Vous avez pas l'impression que c'est légèrement grave ? Oh, ça va. Elle le mérite. Anna ! Il se passe quoi ? Où est-ce qu'elle va, ma sœur ? C'était juste une blague, Anna ! Non ! Merde ! Bon alors, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous, de partager avec vous des moments inoubliables. Mais je le fais pour mes sœurs. Il faut que j'aille trouver Sam. Putain de merde ! Eh ben, j'ai dû aller au fond, à côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Boum ! L'effet papillon. Oh, death ! Oh, death ! Oh, death ! Won't you spare me over, till another year ? Oh, death ! Well, what is this that I can't see, with ice-cold hands taking hold of me ? When God is gone, and the devil takes hold, who will have mercy on my soul ? Oh, death ! Oh, death ! Won't you spare me over, till... Won't you spare me over, till... Oh, death ! Oh, I am death, and none can tell, if I open the door to heaven or hell. No wealth, no land, no silver, no gold, nothing satisfies me but your soul. No wealth, no land, no silver, no gold. No wealth, no land, no silver, no gold, nothing satisfies me but your soul. Who's going on with any other hand How do you think it's growing now, all that time I climb up. Ah oui ? Ben ça me fait ça aussi. Aller, t'as grandi ici, tu dois avoir l'impression qu'elle rétrécite. Ouais, ça doit être vrai. C'est quand que tu vas installer des antennes relais ici ? Je commence à plus capter. Ben, si t'as un million en trop, donne-le moi, et puis je m'en occupe. Ah ben, puisque t'en parles... Oh, dommage, il est dans mon autre veste. Oups. Salut. Ça s'est bien passé ? Ouais. Plus ou moins, mais ça fait plaisir de te voir. Qu'est-ce qu'il a ? Yo, yo, yo. Est-ce qu'on va finir par y arriver ou quoi ? Ouais, mais... Eh, comment ça va ? Je veux dire, je sais que ça doit être vraiment dur sans tes soeurs. Arrête. Je voulais juste... Je sais ce que tu voulais dire. Non, sérieusement, je passe à autre chose. Je veux simplement qu'on s'amuse, qu'on profite. Tu sais, comme au bon vieux temps. Merde ! Saleté de truc. C'est gelé ? Bah oui. Il y a peut-être d'autres entrées. Ah ouais, il y en a des millions, mais elles sont toutes fermées. Il doit bien y avoir une fenêtre qu'on peut ouvrir. D'une façon ou d'une autre. Attends, attends une seconde, tu veux dire entrées par effraction ? C'est pas vraiment une effraction si on est proprio, non ? Ouais. Tant que je te dénonce pas. Euh... Allez, je te suis l'artiste. Salut, Ash. Salut, Chris. Tu vas bien ? Oui. Sauf que j'ai un peu froid. Et que cet endroit me donne la chair de poule. C'est bizarre d'être de retour ici, hein ? Ouais. Ashley était carrément au canon aujourd'hui. C'est une fille qui doit vraiment valoir le coup, tu penses pas ? J'aimerais vraiment lui arracher sa parka et me rouler dans la neige avec elle, tu vois ? Eh, du calme, mec. Eh ben, si tu te la fais pas, peut-être que Mike va s'en occuper. Bon, tu veux bien arrêter ? Je vérifiais seulement si tout marchait correctement, là en bas. Ouais. Écoute, mec, regarde autour de toi. Regarde ces belles montagnes. Est-ce que tu vois des parents ? Tu peux imaginer un scénario plus parfait, dégoulinant de possibilités érotiques ? Toi et Ashley, enfin seul. T'as fait le plus gros du travail. T'as été le parfait gentleman. Maintenant, il est temps de passer à l'attaque. Je sais pas. Comment tu peux ne pas savoir ? Mais si ça devenait bizarre qu'elle ne voulait plus être mon amie si je tentais quelque chose. Tu m'as pas écouté ou quoi ? Il faut te bouger, mec, sois un homme. Merde, j'ai presque plus de batterie. J'ai oublié d'éteindre le GPS, merde. Pour une fois que je suis dehors et que je peux enfin l'utiliser. Eh, tu veux pas le lâcher ton téléphone ? Hein, pourquoi ? Parce que t'arrêtes pas de parler de ça, mec. Bah, je peux faire tellement de trucs avec. Eh bah, dis donc, on a affaire à un intello. Bien joué. Oh, je vais bien. J'aurais dû mieux écouter pendant les cours d'escalade. Quoi, en sport ? Tu sais où il faut grimper à la corde. Quoi ? J'ai fait ça, moi ? Non, je pense pas. Tiens, utilise ça. Eh, Chris, je viens d'avoir une super idée. Hein ? Ouais. Et c'est quoi ? Ok, alors, je suis presque sûr d'avoir un déodorant dans une des salles de bain. Tu pourrais l'utiliser, bah, avec le briquet. Je... je comprends pas. Comment un déodorant pourrait aider ? C'est un vaporisateur. Ah, ouais, j'ai compris. Un lance-flammes. Comme on fait avec les petits soldats. Ouais. Ceux qu'on a fait fondre. Dirige le déodorant vers le briquet et... Adieu, serrure gelée. Super. Alors, tu fais ça. Je vais essayer d'arranger quelque chose. Est-ce que t'es prêt à fouiller un peu dans le noir ? Non, mais j'y vais. Eh, bon courage, mon vieux. C'était quoi, ce truc ? Salut, Chris. Très marrant. Eh, comment tu m'as reconnu ? Est-ce que tu devais pas essayer d'ouvrir la serrure ? J'y vais. Sous-titrage ST' 501 Ah, parfait. On est en train de geler sur place. Merci, 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 merci. Je serai là chaque semaine. Merde, ce truc m'a fait flipper. C'était quoi ? Est-ce que ça va ? C'était un ours ou un tigre, je sais pas. Oh, c'était juste un mignon petit bébé glouton. Un bébé ? T'inquiète pas, petit. Un de ces jours, tu seras grand. J'aurais pas vraiment dit ça, comme ça. Oh la vache, ça fait vraiment du bien d'être là. Même si on se légèle un peu ici. Bon, bah je vais allumer un feu. Cet endroit n'a pas du tout changé. Bah, personne n'est revenu. Même avec tous les agents de police ? Ça a été calme ici, dernièrement. Non. Vous êtes prêts à faire la fête ? Salut ! Salut ! Ouais, vas-y, fais comme chez toi, mon pote. D'accord. Ouais, vas-y, entre. Viens relaxer, prends ce que tu veux. Tu prends déjà tout ce que tu veux, de toute façon, hein ? Wow, doucement, cow-boy. Qu'est-ce que tu faisais avec M sur le chemin ? Quoi ? Je vous ai vus. Avec le télescope. Eh ben, on s'est croisés. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus, alors je l'ai prise dans mes bras. C'est interdit ? Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça, et y'a rien eu d'autre. Tu sais quoi ? Tu peux penser ce que tu veux. C'est un pays libre, fais attention, Mike. Oh, putain, c'est trop dégueu. Attends, est-ce que t'essayes d'appeler sa langue, là ? M. Ah, non, sérieux, elle en fait pas un tout petit peu trop ? Personne ne veut marcher sur tes plates-bandes, chérie. Euh, pardon ? T'as dit quelque chose ? Oh, bien sûr. T'étais trop occupée à faire ta connasse. Tu vois, on dirait que tu es aigri de ne pas avoir réussi. C'est ça. Et toi, t'as réussi à faire partie de son troupeau. Bravo, jolie vache. C'est pas très malin de comparer la reine du bal à une vache. M, allez. Tu la fermes, Matt. Ça va, t'en mêle pas, bouffon. Hé, fais gaffe. Oh, t'es la seule à pouvoir le faire taire ? Alors comme ça, personne ne peut jouer avec tes jouets ? Putain, mais quelle salope ! Peu importe. Je me fous de ce que tu penses. Au moins, j'ai un cerveau 20 sur 20, bouffonne. Mange-toi ça. Tu t'en foutras moins quand tu galèreras pour trouver un boulot. À quoi peuvent bien servir les notes ? Quand on a tous les atouts que Dame Nature peut donner. Oh, chère. Tu n'achèterais même pas un pauvre morceau de pain rassi avec ses fesses. Mais t'es sérieuse ? T'appelles ça une insulte ? Cette garce prend du crack ou quoi ? Emily, arrête ! Ça dépasse les bornes. Vous n'avez aucune raison de vous battre. Bah oui, Em. Dis-nous, pourquoi tu veux te battre pour ton ex-copain, hein ? Arrêtez ! C'est pas pour ça qu'on est venus ici. Ça va rien arranger. C'est pas ça que je voulais. Si on n'arrive pas à s'entendre dix minutes, on a peut-être besoin d'une petite pause, non ? Mike, pourquoi est-ce que tu n'irais pas voir la cabane dont on a parlé ? Ouais. Ouais, d'accord. Tu veux y aller ? Tant qu'elle, elle n'y est pas. C'est au bout du chemin. Content que ce soit fini. Ouais. Alors, Joss, tu... Tu nous l'allumes, ça fait ? Il est où, mon sac ? Hein ? Mon sac, le petit sac avec le dessin rose, celui que j'ai acheté sur Odeo. Matt, tu m'écoutes ? Mais si, tu t'en souviens pas ? À côté du magasin de chaussures italiennes où j'ai acheté mes stilettos. Et où tu t'es cogné contre l'étagère quand tu matais la fille au comptoir ? Eh ben... Elle me posait des questions sur ma veste en cul... Ouais, c'est ça. Elle était à fond sur ta veste de designer en cuir de vachette. Pourquoi tu détestes ma veste ? Matt, je veux mon sac. Oh merde, M, peut-être... Peut-être que tu l'as oublié. Attends, tu crois vraiment que je peux oublier mon sac ? Euh, bah... Alors ? Non, pas du tout. Putain, t'as dû le laisser à la station du téléphone. Allez, viens. Ce sera pas long. Et après, on se réchauffera ? Mouais, beaucoup même. Ok. Ok, allons-y. Ok, je vais prendre un pas. Ah, exilé. Sexilé. Ça me va. Et il est loin, cette espèce de gîte ? Ce fameux gîte, c'est le nid d'amour. Le plus confortable et le plus romantique que tu verras de toute ta vie. Si jamais on y arrive. Oh, j'ai l'impression que la chance est de notre côté. Joue les bonnes cartes et peut-être que tu seras chanceux. Hé, les stars du porno. Vous allez avoir besoin de ça ? Stars du porno ? Je paierai cher pour voir ça. Hum, charmant. Je suis désolé pour tout à l'heure. T'inquiète, mec. Oh, je suis sûr que vous allez trouver un moyen de vous amuser. Ouais, c'est ça, cause toujours. Oh, ouais, j'allais oublier. Il faut allumer le générateur pour voir où vous mettez les pieds. Il fait sombre par ici. D'accord, c'est noté. Je crois que Josh était en train de me draguer. Ok, tu veux l'inviter avec nous ? Euh, vraiment ? Quoi ? Non ! Hé, joli cœur. Une photo ? D'accord, pourquoi pas. Ok. Bien tenté. C'est moi qui prendrai la prochaine, d'accord ? Euh, ok. Mais, tu sais, c'est pas vraiment facile de tenir ce truc à la fois à l'endroit et à l'envers. Ok, allons-y. Je commence à me les geler. Oh, il fait trop froid ici. Pour moi, maintenant, je peux t'aider pour ça. Et comment tu vas régler ça ? J'ai quelques idées en tête. Si elle croit qu'elle peut s'immiscer entre nous, c'est qu'Emily est aussi bête qu'elle en a l'air. Avec un peu de chance, elle essaiera de nous suivre et se fera bouffer par un ours. Ah, ouais, elle est compliquée. Mais, vas-y doucement avec elle. Elle a du mal à se remettre de la rupture. Euh, allô, c'est pas mon problème, Mike, et c'est plus le tien non plus. Non, bien sûr que non. Je dis juste que c'est pas la peine d'aggraver son cas. Tu vois, parce que je préférais vraiment passer mon temps avec toi, tous les deux. Tu vois ce que j'ai fait ? Je l'ai fait, je l'ai fait pour toi. Ouais, ok. Mais elle ferait mieux de se calmer. C'est tout ce que je dis, voilà. Parfait. Voyons voir ça. Bim. Bien joué, Mikey. Wouhou, t'as un vrai magicien. Shazam. Que la porte s'ouvre. Fais-toi bien, hein ? Ouais, vraiment. C'est... c'est génial. Oh, ouais ! Je suis le DJ. T'es excité ? T'en as pas l'air. Je suis trop excité, là. C'est comme une petite aventure, une sexcapade. Le ruban de la police. De Hannah et Bess. Ils auraient pu l'enlever ? En fait, personne n'a jamais clôt l'enquête. Ok. J'ai la trouille maintenant. Bah, qu'elle soit maintenant, je suis sûr qu'elles sont heureuses. Qu'en pense à elles. C'est une belle façon de voir les choses. T'as... entendu ? J'ai... entendu un truc. Ouais. Merde. Je crois qu'on n'arrivera pas à la cabane si le chemin est bloqué comme ça. Ah non, même pas en rêve. Y'a pas moyen que je reparte au chalet du musée des horreurs pour boire du chocolat chaud avec Emily. Jess ! Putain ! Hé, Jessica ! Ouais ? Euh... ça va ? Bordel, tu m'as foutu une de citrouille ! Tu crois que j'ai pas eu peur, moi ? Et tu t'es pas blessée, au moins ? À ce que je vois, j'ai toujours mes sept membres sur moi. Ouais, ouais. Tu peux sortir ? Euh... je peux pas te dire. Je sais pas, je vois rien du tout ici. Ok, Jess, il y a un chariot. Je pense que si tu pouvais le pousser, tu pourrais sortir. Ok. Ok, laisse-moi juste essayer. C'est bien trop lourd. Ok, essaie encore. C'est... super lourd. Peut-être que tu l'as déjà poussée un peu. Hé, Michael ! Je suis... plutôt musclée et tout, mais... je pense pas pouvoir y arriver. T'as d'autres bonnes idées ? Ok. Jess, je t'envoie la lumière. D'accord ? Secoue-toi. Quoi ? Secoue. Ok. Sois attentive. Tu l'as eue ? Ouais, 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 je l'ai eue. Je t'envoie. Ah. Jess ! Putain, Jess ! C'était quoi, ce truc qui va bien ? J'ai... J'ai vu un truc ! Quoi ? Un truc à bouger ! Ok, c'est sûrement, je sais pas, une chauve-souris ? Quoi ? Ok, je viens de chercher. Bouge pas. Hey, Kurt ! Les chauves-souris ont la rage ! Mais non, elles vont pas de mort ! C'est ce qu'elles font, les chauves-souris ! Elles me mordent ! Oh, bon sang ! Est-ce que ça va ? Ah... Ouais... Ouais... Ça va. Ah... Tu t'es complètement vengé, le chariot ! Merci. J'ai toujours mes dents. C'est un plus. Ah... Oui. Oui. Oh, bordel. Cet endroit me donne des frissons. Et dans le mauvais sens du terme. Si tu veux, je peux essayer de te réconforter. Garde ça pour la cabane, mon gars. Tu vas bien ? Ah oui. C'est pas passé loin. Ouais. Je pense pas que cet endroit soit au norme. Ouais, ok. Je pense qu'il est temps de partir. Enfin... Une petite lueur d'espoir. Eh bien, eh bien... Quand Josh a dit cabane, j'ai pensé... Robinson Crusoe. Attends de voir la chambre de Robinson. Oh... Tu as envie d'exploiter mon côté sauvage ? Quoi ? Tu veux grimper sur mon palmier ? Ok, ok. Garde-en pour plus tard, mon grand. Oh, un télescope ? Je vais regarder les arbres, regarder les nuages, regarder la cab... Euh... Waouh. Ça va ? J'ai vu quelqu'un dans la cabane. Ok. Voyons ça. T'as vu trop de lait de poule ou quoi ? Y'a que nous, par ici. Euh... Ouais, t'as raison. Bon sang, Josh. T'aurais au moins pu dégager le chemin avant de nous envoyer jusqu'ici. Vraiment ? Quoi ? Je pensais pas que t'étais genre vert à moitié vide. T'as une meilleure idée ? Recule, sale pessimiste. Ah ! Bouh ! Crimeuse ! Eh, Mike ! Je crois que t'as quelque chose sur la figure. Boum ! Si c'est ça que tu veux ! Jess ? Jess ? Jess ! Samy ! Quoi ? Tu veux bien m'aider à allumer ce feu, s'il te plaît ? Euh... En fait, j'entrais justement dans mon bain. Ah ! Bah... Surtout, n'hésite pas si t'as besoin d'aide. Très drôle ! C'est pas vrai. D'accord, Josh. Voyons si tu sais comment ouvrir l'eau chaude dans ton magnifique chalet. Allez ! Waouh ! Euh... C'était quoi, ça ? Allez ! Elle est en train de prendre combien de temps ? Moi, je parais sur les couvertures pour tout le monde. Tu peux y arriver, mec. On croit en toi. Ouais ! Allez ! Wouhou ! Allez, Josh ! Allez ! Ok, bien que vous remarches reconstructive, je crois que j'ai une meilleure idée pour vous. Quoi ? Ok, parce que je suis à peu près sûr que dans cette bigogue de folie, on avait un plateau de spiritisme. Un quoi ? Waouh ! T'as un plateau de spiritisme ? Ouais, ouais, c'est marrant. C'est des conneries, mec ! Ça marche jamais ! Je te dis que si, mec, on le faisait tout le temps. Enfin... Moi... Eh Josh, on n'a pas d'eau chaude, c'est genre une méga priorité, non ? Ouais ! Ouais, ouais, je vais allumer la chaudière. Elle est au sous-sol. Bon, alors vous, essayez de trouver le plateau de spiritisme. Chris, ouais, allons-y. Ce sera un peu comme une chasse au trésor. Euh... Ouais... Si tu veux. Bien ! Tu ne le regretteras pas. Alors, ça te dit une balade ? Eh... Tu as remarqué comment j'ai envoyé Chris et Hach en mission tous les deux ? Je crois qu'un peu de temps seul leur ferait du bien. Oh, ils sont vraiment mignons tous les deux. J'espère juste qu'ils vont continuer sur leur lancer. Je crois qu'ils ont seulement besoin d'un... D'un coup de pouce qui les rapproche, tu vois ? Une sorte d'expérience choquante qui les jette dans les bras l'un de l'autre. À ce stade, ils finiront en maison de retraite avant que Chris ne bouge. Tu sais, Sam. Oui, Josh. Je... Je voulais seulement te dire que... Quoi ? Ça compte vraiment beaucoup pour moi de revenir ici cette année. Et puis que... Toi, tu sois là. Josh, on est là pour toi. Vraiment, peu importe comment... Et quand... On va tous surmonter ça... Ensemble. Euh... Je veux qu'on passe un bon moment, tu vois. Désolé de te ramener à la dure réalité. Bon, donne-moi juste un peu d'eau chaude et je serai aux anges. Écoute... J'aimerais pas trop que tu viennes ici toute seule. Tu sais. Mouais, c'est... C'est vrai que ça craint par ici. Mouais. C'est pas un endroit où il faut rester toute seule. Tiens, tu peux... Tu peux tenir ça ? C'était quoi ? Pourquoi tu parles ? Éclats par ici que je puisse voir ce que je fais. Eh, est-ce que tu peux tenir la lampe ? Pour que je puisse voir. Tu vas bien, s'il te plaît ? C'est bon. Pour commencer, il faut augmenter la pression de l'eau avant de pouvoir allumer la chaudière. Ça m'a l'air compliqué. Non, en fait, c'est hyper simple. Et voilà ! Ok, bien joué. Ouais ! C'était quoi, ça ? Ça, ça pourrait être plein de choses et... pas très sympathique. Ah, arrête ! Je fais... je fais mon josh, c'est tout. Waouh, t'as vraiment flippé. Oh, putain. Bouge pas. Quoi ? Y'a un truc derrière toi. C'est ça. Josh... Sérieusement... Y'a un truc derrière toi. Je t'ai eu ! D'accord, d'accord. 15-0. 30, 13-1. Quoi ? Non, attends. Où est-ce que tu l'as eu, ton premier point ? Ça commence pas à 30 ? Mais non, à 15. Ah, ouais, moi je suis plus branchée ping-pong. J'ai eu un truc. Mais attends, t'as entendu comme moi, là ? Josh ? Quoi ? Le rythme est... étrangement régulier. C'est... C'est... Non, non, c'est pas du tout régulier. Peut-être qu'on devrait jeter un oeil. Pourquoi ? Je sais pas, et si c'était un tuyau sur le point d'exploser ou un problème de chaudière ? Non, je crois pas. Personnellement, je ne voudrais pas voir exploser ce chalet. Ouais, d'accord. C'est quoi ça ? C'est pas vrai ! Pourquoi tes portes sont fermées ? C'est... C'est seulement pour éloigner les intrus ! Hé ! Quoi ? Hé ! Mais c'est quoi ? Vous, vous êtes fait à voir. Quoi ? Bien joué, celle-là était bien. Mais pourquoi tu t'as fait ça ? Quoi ? On a une vraie ambiance de film d'horreur. Allez, j'ai été obligé de profiter de la situation. Non mais, tu déconnes, là. Et toi, t'étais au courant de tout ça ? Non, non, mais j'avais aimé. C'était trop fort. Je veux bien admettre que ta plaisanterie débile avait peut-être une certaine dose d'humour. Je suis le maître de la blague. Non, non, j'ai rien dit. Sur tes blagues, j'ai juste dit que ta plaisanterie était débile. Ah, putain, t'étais terrorisée. Allez, admais-le. Alors là, pas du tout. Mais bordel, qu'est-ce que tu portes ? J'ai trouvé ma vocation. Pitié, dis-moi que tu vas faire vœu de silence. D'accord, d'accord. Et t'as trouvé le bidule ? Voici notre billet vers le monde des esprits. Tu sais quoi ? Tu sais quoi, non ? Non, 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 j'ai eu assez les chocottes pour cette nuit, c'est clair. Dans ma boule de cristal, je vois un bain chaud. Ok ? Alors amusez-vous bien. Oh, mais méfiez-vous de Josh. C'est un vrai faux. Ok. Allô, je te parle, Matt. Tu viens avec moi chercher mon sac ? Ouais, t'arrives. Nous y sommes, madame. Oh, merci, monsieur. Hé, Mimi ? Ouais. Je crois qu'on devrait commencer à profiter du week-end, maintenant. Allez. On efface tout. Oh ? Pas de dispute, ni de mic, ou de jazz, juste... Toi et moi, qui profitons ensemble de la nature. Oh, genre au naturel ? Exactement. Ça me plaît bien. Ok. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Quoi ? Mais pourquoi tu m'as pas dit qu'on recherchait un trésor si précieux ? Allez, c'est parti, c'est parti ! Ah, mais je savais pas que c'était si important pour toi. Tu, 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 tu savais pas ? Allô ? Regarde un peu la bouche de ce truc, pas cap de mettre ta main dedans. Vaudrait mieux... La mettre juste ici ? Merde ! Oh, ok. Bien joué. Trop facile. Euh, ça. Trop facile. Oh, ça va. C'était quoi ? Euh... je sais pas. C'est sûrement une bête ou... J'aime pas ça. Nous y sommes, madame. Merci. Eh ben, très impressionnant. C'est quoi, ça ? C'est... c'est un avertissement ? Euh... il était pas là avant. C'est un mot ? Wow. Euh... Ça doit être Chris. Ou Josh. Ils essayent toujours de nous faire peur. C'est pas très cool, les gars. J'aime pas ça du tout. Moi non plus. Oh ! Matt ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Putain, qui a bien pu faire ça ? Vous savez, j'en ai plus grand-chose à foutre de mes culottes, là, tout de suite. J'ai plutôt envie qu'on se casse. J'aime pas. J'aimerais savoir ce que vous pensez des gens qui ont peur du surnaturel. des fantômes, des fantômes, des esprits et de toutes les forces de l'au-delà. Vous aussi, ça vous effraie ? Hum... Tiens donc. Pourtant, ne croyez-vous pas que votre façon de jouer ne reflète pas cette phobie ? Et maintenant, analysons plus précisément ce que vous ressentez envers les gens. Ce que vous appréciez et respectez chez vous et chez les autres. Quelle est la qualité la plus importante à vos yeux ? La loyauté ou la franchise ? Donc, vous dites toujours la vérité. Même si cela a des conséquences néfastes pour un ami. Alors, qu'en est-il de la franchise ? Et de la charité ? La charité, c'est surfaite, d'après vous. Mieux vaut rester fidèle à soi-même plutôt qu'aider les gens dans le besoin, c'est ça ? Ah, mais une fois encore, la session touche à sa fin. Nous en reparlerons bientôt. Ah, oui. Ah, oui.